Musique Hello nos chers amis du signe de la Balance, les ascendants Balance et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter éventuellement leur maison qui serait dans leur thème, bienvenue à tous Je m'excuse de ne pas avoir fait le tirage pour le mois de juillet J'ai fait un pont entre juin et juillet et j'ai proposé simplement le thème général pour la nouvelle lune du 2 juillet et la pleine lune du 16 Merci de votre compréhension, j'avais besoin d'un temps de recul aussi et réévaluer un petit peu comment je m'y prends Il y a des fois où je prends des décisions, après j'hésite, après je refais non Donc c'est reparti pour le mensuel en essayant de faire des vidéos un peu plus courtes parce que j'ai tendance parfois à un peu trop m'étaler Donc voilà, un peu plus de structure et de rigueur dans ma méthode Voilà, donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien que vous passez un bel été Je vous propose le tirage général, je le rappelle, pour le mois d'août Il est possible qu'il y ait des choses qui ne parlent pas à tout le monde J'invite vraiment la vigilance quant à mes interprétations Je le redis à chaque fois Soyez toujours à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir ou ce qu'une carte peut vous évoquer Moi par exemple, je transmets ce qui m'inspire dans l'instant mais peut-être que vous, ça va vous inspirer autre chose J'invite vraiment à ce que vous fassiez confiance aussi dans l'interprétation ou les choses qui peuvent vous parler Voilà, voilà Donc c'est avec joie que je vous propose moi ce tirage Cette interprétation pour le signe général de la balance Voilà, voilà Donc c'est parti, avec l'oracle G On y va, s'il vous plaît, pour le signe de la balance S'il vous plaît, quels sont les messages ? Alors déjà, je vais faire une coupe Il y a une carte qui s'est retournée ici C'est la route Donc je pense que pour certains d'entre vous Soit il y en a qui sortent d'un sentier battu Soit il y a une nouvelle direction à prendre Ou une, comment je veux dire Quand on re-axe vers une direction Peut-être que ça peut être aussi ça Elle s'est soulevée mais je n'avais pas encore commencé On va voir à la coupe quelle est l'énergie générale Oh mais elle saute toute du paquet Un homme, présence d'un homme Peut-être qui peut vous inviter à prendre une autre voie Peut-être que c'est vous, votre énergie masculine Qui est audacieuse, qui ose créer, qui ose acter Peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous Il y en a qui prennent une nouvelle voie Une nouvelle marche à suivre Peut-être une opportunité qui vous emmène vers un déménagement Une autre ville, un déplacement Ça peut être, voilà, quelque chose de comme ça Ça peut être aussi une rencontre Qui vous invite à une opportunité à changer d'endroit Où vous vous situez actuellement Ou tout simplement, ben voilà Vous allez vers vous-même votre propre accomplissement Sans forcément parler de la présence d'un homme Mais ça peut être aussi le cas Pour certains d'entre vous Ça peut être, quand je dis présence d'un homme Que vous soyez homme ou femme Ça peut être une influence Ça peut, c'est pas forcément que affectif ou relationnel Ça peut être une opportunité Par exemple dans une activité, un travail Ça peut être aussi quelqu'un de la famille Qui vous propose, voilà, une opportunité de partir Ça peut être en vacances aussi Ça peut être, vous voyez ce qui vous parle Voilà, c'est tout ce qui me vient maintenant Hop, je prends juste un petit, une petite note Donc c'est parti À partir de ça Qu'est-ce que, quels sont les appuis Concernant ce changement de voie Alors, ou cette nouvelle route Cette nouvelle direction Cette opportunité Ici on a le papillon, magnifique Ici c'est l'énergie, le soutien Ce qui vous appuie, ce qui vous encourage à y aller C'est vraiment, ici, l'encouragement à vous épanouir À aller vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien en fait Ça peut soulever quelques craintes aussi C'est aussi sortir du connu Peut-être cette voie, cette route C'est peut-être sortir d'une habitude Sortir de, voilà, d'aller vers peut-être du renouveau Je ne sais pas Ici il y a l'idée d'un épanouissement Magnifique, hein L'idée de sortir d'une, voilà Le papillon qui sort de sa chrysalide Donc peut-être un projet qui a pris naissance Et qui finit par éclore À un moment donné Quand l'occasion se présente Ou bien quand vous avez déjà Investi suffisamment d'énergie Pour pouvoir, ben, investir là-dedans Voilà Ce que ça m'évoque dans l'énergie On a le 13 aussi Donc le 13 dans le tarot de Marseille Ça parle de quoi ? Ça parle de mort Ça parle de renaissance Ça parle de résurrection Ça parle de couper Trancher, en fait Tout ce qui peut entraver À votre épanouissement Donc ici, voilà C'est vraiment l'énergie qui vous accompagne Pour ce mois d'août Quelque chose qui Voilà, vous déployez vos ailes En fait Vous osez Vous sortez d'une zone de confort Vous osez franchir un palier En quelque sorte Vous prenez de la hauteur Sur une situation Qui auparavant a pu vous restreindre Vous enfermer Vous limiter dans un schéma Dans une situation Et là, vous osez prendre Une nouvelle voie Une nouvelle direction Magnifique La bonne augure Alors, quelle est la bonne augure De cette situation ? Hop On a la balance ici Qui nous parle de quoi ? Qui nous parle de commerce Mais pas que Ça me parle d'harmonie Peut-être que pour certains d'entre vous C'est peut-être un déplacement en lien Avec une activité Dans un domaine professionnel Peut-être que vous vous installez ailleurs Ou peut-être que vous osez Vous installer à votre compte Ça peut parler de quelque chose De comme ça aussi Avec cette balance Ça peut parler De trouver le juste équilibre Entre son besoin financier Mais aussi son réel besoin De temps pour soi L'idée de la balance Pour moi, c'est vraiment L'invitation à A accepter de donner Et à accepter de recevoir Je sais que pour certains d'entre vous Recevoir, c'est pas toujours évident Alors c'est drôle parce que C'est votre signe la balance Donc de quoi ça parle aussi ? Ça peut parler de Ce qui est favorable ou non Donc étant donné qu'on a la balance Et que là on est sur votre signe astrologique Signe d'air De quoi ça me parle ? Ça me parle de Cette capacité que vous avez A être en lien avec les autres A être tellement en lien avec les autres Qu'il se peut que parfois Vous vous perdiez dans votre propre Comment je peux dire ? Dans ce que vous voulez Dans quelque sorte Ici la balance Dans la roue du Zodiac C'est l'opposé du bélier Et c'est aussi sa complémentarité Ce que je veux dire par là C'est que vous êtes Certainement vous Dans une capacité d'échange De communication Vous aimez partager Vous aimez donner de votre temps Vous aimez être présent C'est source d'enrichissement pour vous Parce que vous C'est un peu comme ça Que je le ressens dans ce tirage C'est ce que vous aimez Être en fait En étant présent Et en communiquant avec les autres C'est ça votre source d'enrichissement C'est aussi ce qui est de bonne augure pour vous C'est à dire que vous savez communiquer Vous êtes des communicants Vous signes d'air C'est vraiment cette faculté Que vous avez de Voilà le 3 ça me parle du souffle De la communication Mais de l'écoute aussi Donc vous avez cette capacité C'est peut-être l'invitation Parce que cette carte est dans Elle invite à ce qui est de bonne augure Favorable ou non Donc c'est dans les deux C'est toujours dans les deux polarités Peut-être que Ici Ça parle de Quand je parlais de donner De recevoir Peut-être qu'il y en a beaucoup Qui aiment communiquer Et l'invitation à la balance C'est aussi de recevoir Donc peut-être que L'invitation à l'écoute aussi Alors quand je dis l'écoute C'est l'écoute Et dans la communication Vis-à-vis de l'autre Mais réellement D'écouter Et pas forcément pour répondre Mais juste être présent En fait Parce que souvent Dans les comportements Relationnels Alors oui On échange On communique Ça va C'est des vases communiquants Donc Mais parfois Dans la démarche De vouloir être présent À l'autre On va à tout prix Communiquer notre point de vue Et c'est pas forcément Être à l'écoute Ou dans une présence De qualité Auprès des personnes Alors peut-être que C'est l'invitation ici Étant donné que On est toujours sur Les deux polarités Voilà Du donner Du recevoir D'accord De l'action Et de la réceptivité Ça me parle de ça Ça me parle de Cette capacité Que vous avez À être aussi Autant dans l'écoute Et dans la réceptivité Que ce que l'autre Peut vous transmettre Ou vous communiquer Et quand La personne Souhaite Avoir Votre avis Votre témoignage Vous êtes en mesure De l'apporter À un moment juste Et non plus De manière écrasante Ou De manière Je dirais Un peu intrusive Parce que c'est vrai Que parfois On a tendance À vouloir À tout prix Des fois c'est bienveillant On pense bien faire En donnant des conseils Mais c'est peut-être Pas forcément La bonne méthode Alors voilà D'ici c'est le clin d'œil Ce qui peut être favorable Ou non Voyez ce qui vous parle Quelle est la surprise La surprise Ou l'opportunité Oh Bonne nouvelle Ici il y a Un message Une bonne nouvelle Une opportunité Quelqu'un qui vient Certainement Vous initier Un message Une opportunité Quelque chose Qui vous Comment dirais-je Qui vous éclaire Je pense Sur Sur une situation donnée Donc si c'est En lien avec Le changement De direction À prendre Que ce soit Peut-être Une attente Liée à ce déplacement Une attente D'une réponse Ici la surprise C'est une bonne nouvelle C'est à dire Que peut-être Que pour ceux Qui sont dans un projet De déménagement Etc De changer De changer de direction Il y a un signe Qui va arriver Pour le mois d'août Pour vous Pour moi L'oiseau Il m'évoque quoi Il m'évoque vraiment C'est un peu le messager Un message Quelque chose Qui vous fait clin d'oeil Soit vous donner Un coup de peps Enfin un coup de peps Quelque chose qui vous booste A changer de direction Ah il y a le train qui repasse Je vais couper la vidéo Je crois Je ne sais pas si on entend Non on entend Pas trop Ça va Donc ici c'est la surprise Une opportunité Pour moi c'est une opportunité Un message Une bonne nouvelle Magnifique Donc ce A quoi vous pouvez vous attendre Waouh Alors Ici on a le feu A fire De quoi ça me parle Ça me parle D'un foyer D'un réconfort Ça me parle De quelque chose Qui vous sécurise Donc que ce soit En lien Avec peut-être Domaine financier Parce qu'on avait la balance Donc qui est en lien Aussi avec le commerce Peut-être Peut-être que c'est Sources de D'une sécurité Sources de Oui il y a un petit oiseau Juste à côté Là le messager Une sécurité Quelque chose Qui vous L'idée aussi D'un foyer Vous êtes entouré Entouré de personnes Qui vous rassurent Vous encouragent Mais c'est peut-être Aussi vous Qui êtes Dans cette capacité Aussi D'être Dans cette Énergie de feu C'est à dire Que vous êtes Dans la créativité Vous êtes quelqu'un De bienveillant A l'écoute Réconfortant Ça peut être Aussi tout ça Donc voilà De quoi ça me parle Pour l'énergie du feu Ici Avec Ce à quoi Vous pouvez Vous attendre Ça me parle De 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 l'éclosion De vos projets Qui ont pu arriver A maturation Quelque chose Que Suivant La direction Que vous avez pu Prendre Il y a ici Un réconfort Donc en fait Vous allez vous sentir A l'aise Dans un foyer Nouveau Je pense que Ce changement De voie De route De direction Va vous apporter Quelque chose De chaleureux De joyeux De réconfortant Dans votre vie Voilà de quoi Ça me parle Ce qui peut Bloquer A ce projet A ce Ok Ici On a Quelque chose D'aride On a le désert On a Quelque chose D'aride Ça me parle De quoi Ça me parle De pensée Stérile C'est à dire Que peut-être Que vous nourrissez Certaines peurs Au lieu de mettre Par exemple Votre énergie A créer Ou à aller De façon Plus optimiste Vers La construction De cette Opportunité Là Cette direction A prendre Il y a encore Quelque chose Qui est Infertile Je pense que Vous nourrissez Peut-être encore Des peurs Ce qui est infertile Ici ça me parle De ça C'est comme si Vous pensiez Que vous allez Manquer de quelque chose Comme si Peut-être que Vous ne vous sentez Peut-être pas suffisamment Entouré Ça peut être ça aussi C'est un peu La traversée du désert Peut-être que c'est un projet Que vous Faites seul Et que Peut-être que Peu de gens Finalement De votre entourage Vous encouragent A y aller Donc il peut y avoir Ça qui peut Être L'élément Qui bloque Peut-être A cette Cette éclosion Ce qui bloque 6, 7, 8 Et on a L'énergie 26 Qui nous parle D'harmonie L'invitation à l'harmonie Ici c'est quoi ? Pour trouver Votre harmonie Dans votre vie Dans vos choix Est-ce que c'est De faire confiance A la vie des autres L'approbation des autres Ou est-ce que c'est Vous autoriser A lâcher prise Et à vous faire Confiance davantage Et Et oser aller de l'avant Alors On va voir Pour la suite Comment Comment débloquer Ce problème Ce qui peut Entraver Cette infertilité Qu'est-ce qui En gros La solution En tout cas Vous voyez On a une flûte Qui se brise Donc ici C'est vraiment Ça m'annonce quoi ? Ça m'annonce La rupture D'un lien Qui vous freine Ça m'annonce La rupture De quelque chose Qui ne vous fait pas du bien Qui ne vous encourage Peut-être pas Parfois Il y a des choix Que nous devons faire Pour notre plus grand bien Et Ça oblige A renoncer A certaines personnes Ça nous oblige A renoncer A une attente D'un soutien Auprès desquels On pensait Qu'on aurait Ce soutien Qu'on n'a pas forcément Ici Il y a quelque chose Qui se brise Donc c'est un peu Comme si L'invitation Ce qui est fertile Là Me parle De rompre Quelque chose Il y a la rupture Alors soit C'est L'invitation A rompre Peut-être Un contrat Peut-être Une relation Peut-être Une situation Quelle qu'elle soit Je ne sais pas Si c'est Par exemple Ça peut concerner L'attente Vis-à-vis des personnes Ça peut concerner Vous Ce que vous croyez Devoir être Bon et juste Qui finalement Peut nourrir Quelque chose D'infertile Dans votre vie Qui freine A accueillir Pleinement La nouveauté Dans votre vie C'est-à-dire que Parfois On a un peu Comme des œillères Dans nos directions C'est-à-dire que Des fois On s'obstine A vouloir A tout prix Aller dans une direction A croire que Ça c'est forcément La bonne marche A suivre Dans Par exemple Les comportements Relationnels Ou Les attentes Qu'on peut avoir Vis-à-vis Des autres Si on a des attentes Ici ça me parle De Changer quelque chose Qui ne nourrit plus Vraiment Ce qui pourrait être Constructif Et bénéfique Pour vous On a de quoi Ça me parle ici Et on a Ça nous parle Encore une fois De l'harmonie On a le 53 Ça nous parle Du changement Ça nous parle De communiquer Mais ça nous parle aussi Le changement Que l'on a A communiquer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que ça parle De changement Que l'on a A s'écouter A écouter les autres Et aussi Parfois Se détacher De la communication Que les autres Peuvent nous transmettre Et ce que vous pouvez Vous Transmettre Ou communiquer En fait Aux autres Voilà de quoi Ça peut me parler Rompre un schéma Qui n'est pas Constructif Vraiment bénéfique Pour Il y a vraiment Cette idée là C'est en rompant Parfois Certaines situations Certaines attentes Certaines croyances Voilà C'est ça C'est ça Qui nous fait souffrir En fait C'est Certaines croyances Auxquelles nous sommes Attachés Ça me parle aussi De ça Qui peut faire Entrave En tout cas Qui peut bloquer Une situation Ici Infertile Et pourtant Ce à quoi Vous pouvez vous attendre C'est quelque chose De chaleureux Donc peut-être Que l'invitation Pour vous C'est de communiquer Mais aussi D'être à l'écoute Si ça parle Dans le domaine relationnel Voilà Si ça parle De partir Sur une autre Direction Sur le plan Activité Professionnel Projet D'une maison De partir à l'étranger Je ne sais pas Selon à quoi Comment ça peut correspondre Dans vous Dans votre vie Et pour ça Ça oblige à rompre Certaines habitudes Pour aller au bout De ce projet là Ça invite à la ténacité A la rigueur A un certain lâcher prise Pour orienter son énergie Vers la vie Que vous souhaitez Vous construire Et pour ça Ça engendre Certains renoncements Quelle est l'énergie Du consultant Ah bah on a une bougie Vous êtes la lueur Vous êtes vous-même L'éclaireur C'est vous Qui êtes maître D'oeuvre De votre vie Voilà ce que c'est en train De me dire La bougie Ça m'évoque quoi Ça m'évoque Aussi l'espoir Ça m'évoque Cette lueur Que vous portez tous A l'intérieur de vous En tant qu'être De vous faire confiance De croire en vous En vos capacités D'aller de l'avant De construire Ce qui Est pour vous Quelque chose de beau Quand je dis construire C'est pas forcément Que matériel C'est aussi Vous dans votre fort intérieur Cette capacité Que vous avez De vous reconstruire En lien avec 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 la renaissance Avec Le phénix Qui renaît de ses cendres Parce que Vraiment On a le papillon Au début du tirage Vous voyez Qui nous indiquait La capacité Le potentiel Que vous avez Pour ce mois d'août Qui vous encourage C'est vraiment ça Cette énergie d'éclosion Donc en fait Cette lueur Gardez-la En fait Préservez Enfin gardez-la Ça me dit quoi ? Ça me dit Soyez-en Vigilant Parce qu'il n'y a que vous Pour en être les gardiens Ne laissez pas éteindre Cette flamme D'espoir en vous Parce que oui Parfois Le monde autour de nous Est défaitiste Parfois Certains ne croivent pas Forcément En vos rêves En vos capacités En vos Vos choix Vos décisions Et parfois On se sent seul Et c'est peut-être ça Ici le défi Avec là La fertilité Et le schéma De la flûte Qui se brise C'est même si Vous vous sentez Un petit peu Seul naufragé Sur une île déserte Ou dans un Voilà L'invitation C'est vraiment De vous Déclore à vous-même De vous faire confiance Suivez votre intuition Ici on a la Cette carte Elle parle de Vraiment de Capacité A suivre votre Votre flamme Votre flamme Quelle qu'elle soit Elle peut parler A beaucoup de choses A beaucoup de plans La flamme de votre coeur Ça peut être aussi ça Qui vous porte Sur Sur ce qui vous initie Au changement Dans votre vie Ça peut être aussi ça Ouais Alors on va voir Avec les portes De l'intuition Message complémentaire Pour ce tirage S'il vous plaît Pour ici De la balance S'il vous plaît Hop La chance Magnifique Croyez en votre bonne étoile Et vous provoquerez De véritables coups de chance Bah là franchement J'ai envie de dire Suivez vraiment votre coeur Suivez votre intuition Croyez en vous Croyez en votre bonne étoile Même si parfois Ça oblige à lâcher prise Sur des situations Qui ne vous correspondent pas Ici Ce qui est infertile Je pense que ça parle aussi De quelque chose Qui ne vous épanouit pas En fait Il y a une décision A prendre ici A rompre Et je pense que c'est ça Qui est un obstacle pour vous Et pourtant Ici Quand ça me dit Suivez votre bonne étoile Saisissez cette chance C'est aussi de se mettre A l'écoute De ce qui ne vous correspond plus Et de Et de prendre des décisions Qui sont en lien Avec l'écoute de vous même S'il y a quelque chose Qui ne vous convient pas Et bien Go Faites Agissez Faites Faites la fête Faites Ça veut dire faire Mais c'est aussi C'est la fête Honorez-vous Honorez votre vie Osez choisir Des choses Qui vous font réellement du bien Le temps passe vite La vie défile vite Et c'est pas quand on sera à la retraite Qu'on va accomplir nos rêves Qu'on va accomplir De prendre du temps pour nous Qu'on va Enfin Ici pour moi Ça invite à saisir votre chance À saisir l'opportunité Au changement Ça me parle de ça Avec le changement de route Qu'on avait au départ Et la présence de l'homme C'est Ça me parle de l'énergie masculine L'énergie de charisme L'énergie de Je prends Ma responsabilité Je sais choisir Ce qu'il y a de bon pour moi Je sais prendre des décisions À la hauteur de mes envies Mes choix Et parfois Bah oui Ça suscite Certaines peurs Des moments de solitude Et pourtant C'est la chance Pour vous De saisir Cette opportunité Si vous êtes dans une situation Qui ne vous correspond pas Qui ne vous fait pas vibrer Bah saisissez cette chance Croyez en votre bonne étoile Et vous provoquerez De véritables coups de chance Donc ça me parle vraiment de ça De lâcher prise sur quelque chose Va vous en Vous faire rebondir sur autre chose C'est à dire N'attendez rien de vraiment particulier Parfois il suffit juste De se laisser un peu porter par la vie Pendant une période Et certaines autres opportunités Peuvent être Des événements constructifs En suivant votre cœur Donc son message Miracle Mon bien aimé Et même si tous tes espoirs Semblent perdus Ne laisse pas l'espoir s'envoler Car moi ton ange gardien Je suis toujours à tes côtés Confie-moi tes soucis Et fais confiance Au pouvoir de guérison De l'amour S'il te plaît Tu dois croire Que tu n'es jamais seul Ensemble Nous devons travailler Sur chaque problème Qui te concerne Tout guérit avec le temps La magie Et les miracles Sont tout prêts De se manifester Donc un beau message D'encouragement A croire au miracle A continuer A garder l'espoir Même si parfois Tout semble perdu Tout semble un échec Ici c'est vraiment L'invitation A croire en vous En vos capacités Et aux opportunités Que vous pouvez vous-même Vous apporter La chance Vous la créez Elle ne tombe pas Tout ça Que du ciel Il y a aussi Une part de responsabilité Selon moi Dans notre vie Où on s'autorise Aussi Cette chance On se choisit Et je pense que C'est ça l'invitation Voilà les amis J'espère que ce tirage Vous aura Apporté des messages Positifs Et accompagnants De manière constructive Pour vous Pour ce mois d'août Merci de m'avoir écouté Voilà Si ce tirage Vous a plu Je vous invite A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Si ce n'est pas fait Bienvenue Et 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 Voilà Et pour ceux Qui souhaitent Un accompagnement Une consultation Privée Vous avez Mon contact Adresse mail Dans la description Vous pouvez me contacter Et Et voilà Je vous envoie Toutes les informations Et Et Voilà Merci Infiniment Je vous souhaite Un très beau mois d'août Si vous êtes en vacances Et bien Profitez-en bien Et si vous ne l'êtes pas Ben Profitez bien aussi On peut profiter aussi De 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 Chaque journée Tout dépend de Comment est-ce qu'on l'oriente Dans notre pensée Je crois Voilà En tout cas Je vous souhaite un très beau mois d'août Et Et voilà Bon courage quand même Pour ceux qui travaillent en plein été Je ne sais pas C'est quand même Voilà Et Et voilà Prenez soin de vous Et Voilà Je vous dis à tout bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz